oui et oui gordon 2a pour games 2a tv alors nous sommes aujourd'hui jouer club pour venir tester une petite petite nouveauté en cette année qui est dans le catalogue 2018 de noël 2018 cette nouveauté c'est une petite bande d'arcade capcom je n'en dis pas plus on va voir ça de suite à l'intérieur du magasin je suis avec mes neveux pour tester dit bonjour je suis avec mes neveux pour tester ça parce que c'est quand même un objet pour les enfants mais aussi pour les grands enfants on va voir ça de suite après le 1 2 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 4 5 5 5 6 5 6 6 7 8 5 6 7 6 7 7 8 8 9 8 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 11 12 14 15 15 15 15 15 15 16 16 s'y distribuer dans le réseau aux jouets club mais ça c'est pas que pour les adultes fans de rétro gaming c'est aussi c'est aussi pour les enfants pour leur faire découvrir les premières générations de jeux vidéo et les sortir des jeux récents comme fortnite et compagnie ouais ce qui est pas plus mal n'est ce pas les enfants on a entendu non c'est vrai que bon ça c'est le jeu mythique c'est le jeu de baston number one des années 90 quand même c'est celui auquel je jouais au bar à côté effectivement ouais ouais un petit peu douce non c'est clair et puis puis bon je trouve que c'est quand même assez assez fidèle enfin je veux dire dans la forme dans le design tout ça c'est la reproduction de ce qui se faisait à l'époque version enfants ados adultes c'est ça donc il ya trois versions c'est ça les trois versions de street fighter c'est pas mal bon et sinon comme combien ça coûte tout ça ça coûte 599 euros d'accord moi c'est alors ça semble cher je vous promets de permettre de dire ça semble cher comme ça mais c'est quand même un très très bel objet qui est très fidèle très joli même pour même pour ne serait-ce que pour de la déco je veux dire dans une maison un petit peu ou dans une salle rétro une salle de jeu une salle de jeu ça gaming une gaming room je dirais si vous avez une gaming room chez vous vous collectionnez les consoles ça je pense que ça contèglera parfaitement alors le seul problème c'est qu'elle est un peu basse alors pour les enfants ça va pour un adulte je pense qu'il faut quand même un petit tabouret ou quelque chose ça fait un peu prévu et un taille taille enfant donc pour un adulte il faut la surélevé la mettre ou sur une estrade ou un tabouret pour être assis ou et à hauteur ou même des demi palettes vous mettez des demi palettes écoutez c'est super alors le rétro gaming ça commence à prendre on va dire une ampleur dans votre magasin faya c'est la première année où vraiment on a on a un article concernant le rétro gaming on a également les des mini consoles qui reprennent les grands classiques de l'époque comme pacman petris par exemple space invaders en mini console portable des reproductions de de bornes mais version portable d'accord ça aussi c'est nouveau c'est la première assez nouveau ouais c'est nouveau et donc on sent quand même que le rétro gaming c'est quand quelque chose qui commence à apprendre de l'importance ça commence à rentrer dans les dans les magasins tout public je dirais c'est plus apparemment réservé à une niche des joueurs non mais c'est bien et puis si les enfants du coup peuvent découvrir tout ça parce qu'ils sont quand même qu'ils sont quand même intéressés par l'histoire par l'histoire du jeu je sais que ils sont contents de dire à leurs potes ouais j'ai joué au premier sur part mario j'ai joué au premier jeu de baston de l'histoire c'est ça on a tous fait pas pour les papa on a tous essayé de faire participer un peu nous en face que ce qu'on aimait nous à leur âge et ça s'en fait partie comme les figures en dragon ball z par exemple qui ressortent et qui ont beaucoup de succès auprès des nouvelles générations et chevalier zodiaque aussi chevalier zodiaque qui ressortent en version collector ouais il ya un petit retour vintage on va dire et c'est plutôt pas mal et c'est pas plus mal et puis moi ça me rappelle le bon temps je me permets de dire à l'époque où le jouer club était dans la galerie de géants où on venait acheter nos jeux vidéo là bas nous c'était notre premier fournisseur de jeux vidéo c'était quand même jouer club on s'en rappelle on s'en souvient et c'est là bas que j'ai acheté mon premier megaman mon premier jeu et bon on était un petit peu déçus que ça a disparu les supermarchés ont pris le dessus ont pris le monopole mais presque en tout cas ici est compliqué parce qu'il n'y a jamais eu vraiment de boutique de jeux vidéo ici il y a eu des tentatives mais ça n'a pas duré notamment avec la boutique de marco et bon ça quelque part ça me fait plaisir de voir les jeux vidéo revenir un petit peu dans les magasins de jouets particulièrement celui là parce que j'y suis attaché voilà personnellement c'était une enseigne où j'adorais venir acheter mes jeux donc vidéo et pour les historiques tout le monde se souvient donc merci de les avoir fait revenir et donc on peut les commander comment on vient vous voir par catalogue c'est disponible en magasin d'accord c'est disponible dès aujourd'hui mais il y a très très peu d'exemplaires ça s'arrache déjà on a quand même quelques demandes depuis qu'on a mis la borne en démonstration effectivement on sent quand même que les gens s'y intéressent de près après c'est un achat un petit peu particulier un petit peu coûteux donc pour le moment c'est encore disponible mais je pense que bon c'est un achat à réfléchir mais réfléchissez vite quand même c'est vite après ouais ouais bon d'accord bon merci du conseil merci merci pour l'accueil en tout cas je vous en prie et à très bientôt et bientôt et n'hésitez pas à me tenir au courant si vous avez d'autres d'autres saloperie il a décidé donc voilà arrêté de vous disputer on sort du magasin jouer club donc c'était sympa on a joué quelques minutes à les clés quelques minutes à et donc vous votre avis qu'est ce que qu'est ce que vous en avez pensé antoine mais le film quand ils parlent j'ai bien aimé ouais c'est tout ce que tu as à dire les manettes c'était bien il ya quelque chose qui vous a pas plu forcément qui vous gênez j'en sais rien non c'est peut-être un peu petit c'est un peu petit même pour vous c'est quand même quand même destiné si on veut jouer debout à des plus petits enfants quoi donc on va dire moins de dix ans peut être donc même pour vous pour des ados faut quand même quand même compter une petite tabouret une chaise pour pouvoir jouer mais sinon le jeu je trouvais qu'il était super bien émulé écran 4 tiers super génial alors j'ai pas vu de quoi rajouter des jeux il ya peut-être moyen il ya peut-être moyen il paraît qu'avec une moyen de mettre une carte sd dessus pour ajouter des jeux j'y crois pas trop j'ai pas trop vu j'ai fait le tour un petit peu de la borne il aurait fallu la démonter mais je me sentais mal de la démonter devant tout le monde donc donc à voir je vais pas dire qu'il faut pas l'acheter je vais pas dire qu'il faut l'acheter c'est chacun voit voit son intérêt vas-y traverse traverse en conclusion on va dire c'est un objet sympa maintenant 600 euros c'est vrai que c'est une certaine somme quand on voit le prix de certaines bandes d'arcade c'est bien au delà quand il ya des mieux des plusieurs jeux des bandes d'arcade multi jeu sur lcd celui-là il est vraiment aux couleurs de street fighter avec street fighter intégré quand on est fan du jeu je pense que c'est un bel objet de collection même si un peu petit donc à surélever si on est si on est adulte si on est grand mais sinon voilà c'était sympa merci merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour d'autres d'autres tests et d'autres vidéos joueurs du ville grenier retour sur ville grenier tout ça d'autres live merci à bientôt ciao ciao